Qu'est-ce que le principe d'égale admissibilité aux emplois publics ? Lorsqu'on examine les conditions de recevabilité et d'organisation des concours, en dehors des conditions qui sont propres à chaque concours et qui concernent le niveau de formation, l'aptitude professionnelle exigée, il y a des conditions générales qui sont incontournables et qui concernent vraiment tous les concours de la fonction publique. Quelles sont les conditions obligatoires pour accéder aux services publics ? Ce sont les conditions très générales de jouissance des droits civiques, d'absence de condamnation, d'aptitude physique, le fait d'avoir satisfait à la nécessité du service national ou du service d'appel à la défense, et évidemment des conditions de nationalité. Alors sur ce point, il faut souligner qu'il y a certaines restrictions d'accès sur des emplois de l'État qui concernent des fonctions régaliennes, comme par exemple le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, où il faut absolument détenir la nationalité française. Mais ce n'est pas le cas pour tous les corps de fonctionnaires, et si nous prenons le cas de l'enseignement supérieur, par exemple, les enseignants-chercheurs peuvent être de n'importe quelle nationalité, et bien au niveau international, au-delà de l'Union européenne. D'une manière générale, pour tous les corps de fonctionnaires, nous sommes maintenant au niveau européen.